94 cinémas en un mois, plus de 1000 spectateurs rencontrés chaque jour, un mental d'acier et surtout une énorme dose de sincérité. La fatigue on l'oublie vite tellement l'accueil du public est chaleureux, il nous envoie vraiment quelque chose d'assez incroyable. On pense un peu comme une récompense. Philippe Lachaud n'oublie jamais la Picardie sur ses tournées promotionnelles et particulièrement l'Oise où il a passé une grande partie de son enfance. Compiègne, Amiens, Beauvais, c'est le programme du jour pour présenter Niki Larson en compagnie des comédiens Elodie Fontan et Julien Arruti. Chaque salle affiche quasiment complet. C'est toujours un plaisir d'accueillir une équipe mais plus particulièrement c'est vrai les gens aussi qui sont de la région et vraiment on est gâtés, on a vraiment un très gros potentiel au niveau des réalisateurs. Allez pas le temps de s'éterniser, direction Amiens, le temps de se reposer en voiture, enfin presque. Allez les amis ! Pour le prochain on l'attache à l'arrière, on le ligote, on le snorcoff. Fidèle à ses amis, venir à Amiens c'est l'occasion pour Philippe de saluer le chanteur amiennois Siol, compositeur de musique sur son précédent film. Il pense toujours aux amis et à la famille et c'est une qualité qui est très rare mais qu'il possède largement. Ouais t'as vu que c'était Fifi à l'appareil pour te dire qu'on est à Amiens, t'aurais dû venir mon gars, il n'y a que des filles dans la salle, écoute. Petite discussion avec le public, échange d'autographes, photos et c'est déjà l'heure de se rendre à Beauvais. Je sais qu'à partir du moment où j'arrive ici, ça me fait un bien fou. En fait c'est comme si je faisais du yoga quand j'arrive dans l'Oise. Dans la salle, plus d'une vingtaine de membres de sa famille installés à Vavigny ne goûtent pas leur plaisir en découvrant cette adaptation du manga éponyme dans lequel ils font quasiment tous une apparition. On ne doit pas oublier d'où on vient et c'est ses racines et il a passé énormément de temps quand il était jeune et ses premières séquences pour ses films, ses petites parodies, il les faisait à Vavigny. Et le film dans tout ça, même quand il ne s'agit pas d'une cousine ou d'un oncle, les spectateurs semblent conquis. Tout le film j'ai rigolé. C'est super marrant, ça change surtout en ce moment, ça fait du bien de voir ça. Tout ce qui est un peu bad boy à l'américaine, il y a le côté manga en plus, pour du français c'est très très bien. J'avais vu les autres et j'avais bien aimé déjà, mais celui-là il était particulièrement drôle. Ce vendredi, l'équipe a pris la direction de la Normandie et gardera le rythme jusqu'au 15 janvier où le film sera présenté au Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Oêche. Sous-titrage Société Radio-Canada